Est-ce que c'est une décision que vous savez, il y a quelque chose à dire ? C'est que le ministère de la justice dit qu'un détenu politique ne doit pas parler, ne doit pas communiquer. C'est un communiqué officiel. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire, je mets un point d'interrogation là-dessus. Je laisse, parce que j'ai la véracité, par quel canal il a communiqué, qui a communiqué à sa place, parce qu'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Sur Facebook, il y a un téléphone, il n'y a rien à connecter, il envoie un message, voilà, c'est ce que je ne veux pas commenter pour cette raison. Mais revenons sur la situation actuelle, je me déconne du manque du dialogue politique au Sénégal. La situation, la situation, la situation, la situation, la situation, c'est le jeu politique. Le jeu, J-E-U, politique. Parce qu'un jeu politique, ça doit être un débat serein, un débat calme, un débat orienté sur les enjeux de l'heure au Sénégal. En 2018, c'est la situation la plus déconne de la situation. Mais où est-ce que nous sommes ? Maintenant, quelles sont les enjeux qui ont fait un débat serein en politique ? Qui doit être incarné, le fait, c'est la RTS. Et on se déconne. Ce qui est enjeux, je ne le dis pas, je ne le dis pas, je ne le dis pas. parce que c'est pas sans limite en tant qu'organe privé je dois assurer le service public le service public a une faille pour qu'on incarne inviter les acteurs politiques autour du débat serein calme et orienté vers des solutions terrennes il n'y a rien il n'y a rien de débat politique si le service public c'est le soleil c'est le RTS c'est le APS je le dis à haute d'intelligibles qui est l'acteur politique qui est le RTS pour parler parler où est-ce que nous en sommes sur le processus électoral nous interrogez la carte électorale interrogez les experts interrogez les politiques interrogez pour que chacun en ce qui le concerne puisse aider le président de la république dans la prise de décision parce que finalement il n'y a que le président Macky Salmon qui a eu la signature si tous les acteurs étaient d'accord que nous nous interrogez le fichier nous pensions que nous devons 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 tous les acteurs donnent leur avis on peut arriver à un consensus mais c'est une affaire le dialogue politique c'est l'opposition et le pouvoir ce qui nous a fait ce qui peut nous devons nous devons nous devons nous devons nous devons le dialogue politique mais le dialogue est biaisé le dialogue est faussé parce que nous devons nous devons il existe des hommes à abattre il existe des processus on peut ne pas respecter pour arriver à une fin je vais arranger opposition ou je vais arranger un truc le pouvoir c'est ça le véritable débat pour moi Ousmane ce qui est le processus va être plus le processus ce qui est 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 parce que le processus avant nous devons sur des bases solides c'est ce qui est pour mettre pendant le processus vous nez commencer le processus la campagne va se démarrer et qui le problème a bruit au Sénégal parce qu'on n'a pas réglé le jeu avant aujourd'hui ils disent le conseil constitutionnel le conseil constitutionnel va prendre la décision ils disent qu'ils disent qu'ils disent qu'ils disent le conseil constitutionnel aujourd'hui vous nez le dire qu'ils disent qu'ils disent les documents ils disent Matalena Matalena il n'a pas tu peux avoir la série de contrôler ce que tu as dit après bref je pense que les mondiais sont les 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 en tant qu'organe qui veille aux droits humains à la démocratie parce que démocratie ce n'est pas en 20 mots la société civile sénégalaise il faut qu'on a des hommes qui peuvent aujourd'hui désorienter les jeux que ce soit dans le côté de l'opposition ou bien dans le côté du pouvoir ils doivent qu'un rôle d'équilibre du jeu électoral et c'est sur ça qu'aujourd'hui si on ne qu'ils disent ils sont opposants ils disent alors que on n'a que des convictions de voter pour un sénégalais qui va présider au destiné du sénégal pendant au moins cinq ans on va voter et on va voter utile mais que le processus électoral soit ré